Bienvenue pour l'émission Le Point aujourd'hui jusqu'à 11h avec notre invité en studio. Alors nous avons éventuellement tout d'abord M. Seben Rahman, bonjour. Bonjour Lizzie. Et bienvenue sur Cool FM pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors il arrive l'air aussi, comme chaque année d'ailleurs, de remplir notre e-filing pour le Tax Weekend 2020-2021. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, nous avons en studio aujourd'hui M. Mamad Ouzir, directeur du département des opérations de la Marée. M. Ouzir, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Et bienvenue ici en studio. Alors vous aurez également l'occasion de nous appeler sur le 402 8080 avec Martine qui vous attend au standard. Si toutefois vous avez des questions concernant justement comment faire pour remplir. Donc les procédures, entre autres, nous allons découvrir aujourd'hui ou du moins vous rappeler comment faire pour procéder. Et surtout que c'est beaucoup plus simple à présent de le faire sur Internet. Tout à fait. Alors justement, émission dédiée justement, comment remplir nos e-filing, Révin Lolland e-filing 2020-2021. Alors ce n'est là M. Ouzir. M. Ouzir, re-bonjour. Bonjour. Le film est disponible justement à partir du 1er septembre, le e-filing pour 2020-2021. Alors comment ça se passe? Donnez un peu de détails par rapport à depuis, enfin aujourd'hui on est le 9. Comment ça se passe depuis? Alors Mokad, ça se passe très bien. Vous remarquez que maintenant, nos populations de contribuables sont bien habituées avec le système, sont bien adaptées avec le système. Nous avons introduit l'Electronic Filing en 2007. Aujourd'hui, nous en arrivent en 2020. Après 13 ans, nous avons dit que les contribuables sont bien adaptées. D'ailleurs, l'année dernière, 99% de nos contribuables sont fournis au triton électronique. D'accord. C'est un grand pas. C'est un grand pas et surtout avec la collaboration des contribuables qui vraiment collaborent avec l'administration fiscale. Et Nuka Adjie, c'est un des bons éléments qui n'amène Maurice aujourd'hui. Au niveau mondial, nous être reconnus comme une administration fiscale, nous cinquième dans le monde. Ils ont payé une taxeuse. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde pour un petit pays comme Maurice. Et surtout, bravo aux contribuables. Oui, et bravo aussi à l'AMRE parce qu'ils trouvaient que, premièrement, il y a des points importants. C'est qu'ils ont dit qu'on peut faire e-filing. Nous aussi, on peut faire un return écologique. Exactement. On ne peut pas passer la vie par pied. Ça, c'est un grand pas en avant par rapport aux autres institutions. D'ailleurs, je pense qu'il y a besoin de suivre un exemple là. Et deuxièmement, nous n'arrivent, comment on peut dire, avec 99% de personnes qui peuvent faire lier électroniquement. C'est quand même un grand pas en avant par rapport à notre timorice. Exactement. Allez-y, allez-y. Oui, non, exactement. C'est un grand pas en avant. Mais nous dire, dans le progrès, dans l'évolution, il ne faut pas nous arrêter là. Nous satisfaits avec quand nous arrivons. Alors, qui nous préfère cette année-ci, comme je dirais, pour améliorer encore un petit peu plus le système. À partir de cette année-ci, nous demande tout contribuable. Nous espérons que cette année-ci nous touche là-bas au des 100%. Parce que c'est quelque chose d'important, mon pensée, pour Maurice. Quelque chose d'important pour l'écologie. Quelque chose d'important pour nos stratégies de go green. Et nous attendons que cette année-ci, la totalité de nos banques contribuables, sous méthode au triton électroniquement. Et surtout, cette année-ci, nous demandons de payer électroniquement. Parce que nous trouvons, nous tirent le son des banques, ne pas dire difficulté, nous tirent le son de COVID-19. D'accord. Quand nous trouvons qu'il nous bienvise, qu'il nous fait, nous promouvoir des transactions électroniques, qui, d'une certaine manière, limitent les contacts entre les personnes. Et, de ce fait, contenir la maladie. Et, laisse-nous go in that direction, comme c'est dire, pour contribuer COVID-free. D'une certaine façon. Justement, dis-nous, ça veut dire tout du monde peut remplir sa forme là, monsieur Ouzir ? Alors, qui ça n'a qui peut remplir la forme comme taxe ? C'est pas nécessairement tout du monde. Parce que, si un contribuable, un public, un taxpayer, il y a un revenu qui dépasse 310 000 roupies dans l'année. D'accord. Il y a une obligation pour remplir sa return taxe. C'est-à-dire, ce revenu, que ce soit un salarié, ou bien il y a un « self-employed ». « Self-employed » veut dire, il travaille pour lui. Mais si ce revenu dépasse 310 000, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 23 000, 24 000 roupies par mois, roughly. Il y a une obligation pour remplir sa return income taxe. Nous avons aussi, même si, au cas où il y a un profit, parce que nous connaissons, il y a un business qui n'a pas pu performe. Mais il y a un profit de 310 000 pour l'année. Mais il y a un gros chiffre d'affaires. Si ce chiffre d'affaires dépasse 2 millions, même si il y a un profit, même si il n'y a pas pu faire profit, il y a une obligation pour soumettre sa return taxe. D'accord. Après, bien sûr, nous avons un employé qui, si il y a une coupée dans l'année, il y a une coupée dans l'année. Je vais vous obliger à soumettre. Après, nous avons une chose qui s'appelle TDS, Tax Direction at Source. C'est un système que, par exemple, quand une compagnie peut louer un bâtiment, par exemple, le temps de payer sa location, il coupe une taxe là-dedans. Ça, on appelle ça Tax Direction at Source. Ça, c'est un exemple, mais nous n'avons pas une chose de revenu qui est subjectée à TDS. Pour ça, il y a un contribuable qui a souffert à TDS, il y a une obligation pour une autre return. Nous avons aussi tous les contribuables, tous les personnes qui ont un chargeable income. Maintenant, qui veut dire un chargeable income ? Veut dire qui, quand nous prenons nos revenus, nous tire nos bannes dépenses, inclut nos bannes dépendants. Parce qu'il nous connaît, quand nous sommes indépendants, c'est 420 000. Quand nous payons du tout dépendants, c'est 310 000. Quand nous finis de tirer sa banne déduction, ça qui restait, c'est ça même qu'il appelle un chargeable income. Si on dit qu'il y a un chargeable income, il est obligé de soumettre un return. Après, bien sûr, nous avons un banne de monde qui, je suis habitué à soumettre nous un return. Tous les l'années, je soumette un return, ça va nous dire qu'il y a toujours l'obligation de continuer de soumettre nos bannes returns. D'accord. Alors, si toutefois, il y a un banne de monde, par exemple, qui travaille pour eux-même, qui est en force de périsser un salaire pendant le mois, en fait, il va y avoir une force de ne pas gagner, il n'est pas suffisant. Comment ça passe ? Alors, comment ça se passe ? Du moment où un self-employé, il y a déjà un tax roll. Il veut dire que le dernier item qui est allé à l'année dernière, il a fourni un return l'année dernière. Maintenant, l'année dernière, ce business est tombé. Il ne peut pas gagner la quantité de chiffre d'affaires, il ne peut pas faire la quantité de profit. Oui, il faut soumettre son return. Parce qu'il y a un tax roll, il faut dire qu'il faut soumettre un return, même un profit, même un profit, il faut soumettre un return. Justement, qui m'a une facilité, justement, aimerait mettre en place cette année-là, pour, effectivement, faciliter tout le contribuable ? Alors, cette année-ci, comme nous tous nous connaissons, il y a une obligation légale pour être contribuable soumettre ce return électronique, nous avons causé un type avant. Il y a aussi une obligation légale pour payer ce taxe de façon électronique. Alors, nous avons une facilité qui nous sont déjà mis en place l'année dernière, qui est toujours en place cette année-ci. Maintenant, nous dire comme ça, que le système, il n'est pas plus facile, parce que le return est pre-filled. C'est-à-dire que quand il contribue, par exemple, un salarié, quand nous rentrons le système-là, quand nous trouvons nos returns, notre return-là finit rempli. Parfois, nous-mêmes, nous gagnons aussi la prise, le return-là finit rempli et tout. Et l'étant nous guetté, tout le monde en return-là. Bon, si toutefois, il y a des revenus qui nous ont gagnés, mais qui ne sont pas paris dans le return-là, par exemple, si, par exemple, on a gagné une location qui, l'information n'est pas encore, il n'est pas encore, il n'est pas encore. Et comment vous mettez cette location-là, quand nous payons une facilité, c'est une des bonnes facilités, comment nous mettez cette location, le système-là, il y a un automatique calculateur. C'est-à-dire qu'il y a un pre-filled income tax form, il y a un automatique calculateur. Et nous avons aussi longtemps, vous vous rappelez, dans les années 2000-2005, etc., où il y a une longue formule comme taxe. Alors, qui nous fait ? Et remplir la main, en plus. Nous sommes les. Nous disons comme ça, si nous avons un salaire, il y a une première partie de la formule, vous voudrez lui poser une question. Qui est revenu à nous ? Salaire ? Il donne nous une partie, une partie de la formule. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a un dépendant ? Mais si vous avez un dépendant, il n'est pas pour nous donner une place pour mettre nos enfants, tout ça. Là où il y a un dépendant, alors, on appelle ça un interactive income tax form. Tout ça, c'est une facilité. Maintenant, les autres facilités, nous bien comprenons qu'il est capable d'arriver, qu'il y a un contribuable. Il n'est pas trop sire, il n'est pas trop comprendre. Nous avons ça qui est une hotline. Notre hotline est disponible, 207-6000. Pour téléphoner, nous avons un agent qui peut répondre et qui peut diriger. Comment vous remplissez votre return ? Parce que devant l'écran, je suis toujours dans les mêmes informations. Je peux essayer de diriger pour aider pour remplir le return. Maintenant, nous avons aussi... Bon, je comprends qu'il y a un cas qui va arriver, qu'il n'y a pas internet. Justement, oui. Oui, il y a un cas qui va arriver. Il n'y a pas internet, qu'il n'y a pas l'intérêt, qu'il n'y a pas l'intérêt, qu'il n'y a pas l'intérêt par rapport à ça. Et là, dans ce cas-là, justement, comment est-ce que vous faites, qu'il y a une facilité ? Pour moi, c'est moi qui nous encourage, moi, contribuable, les citants faciles. Nous avons déjà dit, dans ce cas, la pénétration d'internet est assez élevée pour Maurice. Et même si il y a un contribuable, il n'y a pas trop, mais il faut un neve, il faut un gosson. Même si il n'y a pas de voir, bien sûr, il respectait la confidentialité. Mais il faut un diminuant. Pour dire où, dans l'époque du confinement, nous payons, le self-assessment scheme, le government wage scheme, la quantité d'applications qu'il y a gagnées, il faut nous réaliser que quand le besoin est disponible. C'est-à-dire que le public, le contribuable, il faut satisfaire. Parce qu'il n'y a pas d'application, il faut prendre transport ou des rangées, où il y a la MRA, il est facile, nous ne mettons toutes les facilités disponibles. Mais c'est-à-dire que si toutefois, malgré ça, il y a toutes ces facilités-là, nous avons un e-filing self-service qu'on a à la MRA. Alors, ce e-filing self-service qu'on a là où il y a, nous avons internet, nous avons un computer, nous avons un petit monde qui peut nous guider, pour qu'il nous a envie qu'il vous apprenne. Pour nous, nous avons un return nous-mêmes, nous pour nous guider, nous avons un return. Ça veut dire, ou carrément, persister à Njimun, pour faire ce e-filing par l'IIM. Exactement. Intéressant. Et justement, par rapport à ça, s'il y a un problème, on fait cause une hotline. Est-ce qu'il y a Njimun, il est capable, il est en train de remplir ce, enfin, il est trouvé qu'il y a une affaire qui est manquée, ou il y a un doute, il y a un appel hotline. Là, on répondit tout de suite. Exactement. Tout de suite. D'accord. Tout de suite, on répondit on the spot. OK. Je vous demande les qui difficultés il y a, et je vous sort out sa difficulté-là, je vous guide les. Maintenant, peut-être, quand nous avons sa question de difficulté-là, D'accord. Je peux donner une petite clarification, parce que c'est une difficulté qui nous peut gagner, dans l'année précédente, le fait qu'il y a un contribuable, il est bien servi ce taxa-count number, avec ce password. Mais après un an, il y a un peu d'oublier, ou bien il y a un peu d'oublier, ou bien il n'y a plus qu'il n'y a plus de l'impose. Alors, nous disons le premier qui dit ça, ce taxa-count number, il est besoin pour lui remplir ce four. Quand il y a un taxa-count number, il y a un système de mettre en place, il y a un système de mettre en place, il y a un système de mettre en place. si toutefois arrive, il y a un pénalité pour une raison, bien pour une autre, il y a un système de l'OMR website, quand il y a un ID, ce numéro de code d'identité, le système de mettre en place, il y a un taxa-count number. Automatique, tout de suite. Maintenant, il y a un taxa-count number, mais c'est l'impédition de la password qui veut faire. Alors, là aussi, il y a une fonctionnalité Forget Password. Si on clique dans Forget Password, le système propose une dédroitie question, il vous demande un ID, il vous demande un numéro de téléphone, par exemple. Là, si ce numéro de téléphone vous donnez là, vous vous connaissez, vous avez un numéro de téléphone l'année dernière, l'année d'avant, vous vous connaissez. Si il correspond, nous avons eu ce qu'il nous appelle un one-time password tout de suite, instantané, et vous servez un one-time password où accès le système ou faire les returns. Mais maintenant, si quand vous donnez ce numéro de téléphone, nous vérifiez, nous trouvez, il ne correspond pas. Mais pour la propre sécurité du public, de ce password, nous ne vous donnez un one-time password ou une base, nous vous posez les autres questions. Là, il vous répondez à les autres questions. Là, il vous permet de nous vérifier si vous avez des gens la même. OK. Là, quand vous trouvez qu'il s'adimune la même, ça, là, nous pouvons avoir eu ce one-time password, et là, il vous plaît. Ce qui fait que le contribuable, pas besoin, comme l'année précédente, enfin, bien avant, c'était, il perdait ce password et il faut venir à la MRE. Non. Nous voulons éviter qu'un contribuable besoin d'éranger dans la MRE pour les qu'ils soumettent ce return, c'est un système qu'on est capable de mettre en place. D'accord. Et une habilité, en fait, il y a une affaire qui s'appelle FITA. D'accord. Est-ce qu'il peut avoir un FITA en cours à l'année-là? Alors, FITA, c'est quoi? FITA, c'est ce qu'il nous appelle Free Income Tax Assistance. Alors, comment est-ce que tu peux passer ça? Dernier week-end avant deadline pour ce qu'ils soumettent ce return, MRE, il y a un computer, il y a un internet, il y a un logistique, il y a un caissier, il y a un école, en fait, il y a un public qui, pour une raison, bien pour une autre, n'est pas capable de déplacer ou bien n'est pas libre dans la semaine de faire ça dans le week-end. Alors, maintenant, avec la restriction sanitaire, avec la restriction sociale qui nous est là, je ne sais pas quoi qu'il est conseillé, qui nous fait FITA cette année-ci. D'accord. Alors, ça qui l'a aimé, on aurait fait décider de ne pas prendre FITA, comment l'étiez cette année-là. Mais, comment m'a dit, parfois, la pandémie, c'est l'occasion pour nous revoir nos systèmes, pour nous rethink, nous pouvons mettre en place un système qui nous appelle E-FITA, c'est-à-dire le virtuel. D'accord. Au lieu qu'il publique là, pour bien venir dans l'école, assiser physiquement vis-à-vis d'un agent, nous pouvons mettre un système que vous pouvez téléphoner et nous vous causer en ligne pour vidéoconference, c'est-à-dire vidéocall. Là, ça n'a rien à voir avec Hotline. Non, c'est un service additionnel. C'est-à-dire qu'il nous dit, il y a parfois un bénéfice qui nous a attiré là-dedans, on peut essayer de tirer le bénéfice et surtout pour le contribuer parce qu'il est à l'aise dans la case, il est téléphoné, il trouve nos agents qui se téléphonent, nous causer en ligne, nous aussi, nous trouvons-les. Pareil qu'on m'a dit à l'hyperciser dans l'école. Il y a cette fonctionnalité pour qu'il nous donne sa qualité de facilité aux contribuables mais seulement, il n'est pas encore disponible à l'heure du jour. Il nous peut faire le nécessaire, il nous peut développer, il nous peut tester. Hopefully, il nous sera disponible dans l'avenir. Très bien. Donc, vos questions, on vous rappelle sur le 402 80 à venir. Si toutefois, vous avez des questions concernant justement les procédures pour remplir votre taxe Witton 2020-2021, c'est donc bien branché, c'est tout de suite pause musicale et puis nous rappellez aussi à une hotline qui M.O.A. peut donner 207 6 000, 207 6 000 pour gagner plus d'informations et notre invité aujourd'hui en studio, le directeur du département des opérations de la M.O.A., M. Mahmoud Ouzir. Alors, nous parlons aujourd'hui du e-filing. D'ailleurs, depuis le 1er septembre, c'est disponible. Tout à fait. Alors, vous pouvez d'ores et déjà remplir. C'est très facile à remplir. Ça se passe très vite. Justement, M. Ouzir, comme il nous peut dire, c'est facile à remplir avant qu'il nous a assisé même pour nous remplir. Il y a une bonne information qu'il nous a besoin à la main pour qu'il nous aille encore plus vite pour qu'il n'y ait pas besoin de réarrêter, etc. Ou il y a une bonne détail par rapport à ces mêmes informations-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand nous voulons devant nos computers pour nous essayer de remplir nos formes, laisse-nous finir qu'on ait la M.O.A. de ce website et pour nous dire qui a le document qu'il nous a déjà en hand, bien sûr, qu'il nous a ou qu'il nous a ou qu'il nous a ou qu'il nous a ou qu'il nous a et qu'il nous a maintenant aussi, il est bon si vous avez un téléphone avec vous parce que si pour une raison ou bien pour une lote ou payez-vous ou taxe à 40 numbers ou bien ou payez-vous ou password il y a un système que vous donnez ou password pour un téléphone et pour un time password. Alors, il est bon si vous avez un téléphone à ce moment-là, vous allez continuer à tout le monde. Alors, excusez-moi, monsieur, vous dire par rapport à ça, je vais recevoir un message et je vais me dire qu'il y a une licence portable entre temps qui n'est pas à arriver là-là. Alors, nous avons, alors, c'est-à-dire que ça qui est arrivé quand les poux mettent ça en numéro portable qui tiennent là-là, le système vous allez, ok, de moi, ils ont des autres enseignements. Ils ont des autres enseignements. Ça, ils ont des autres enseignements. Ils ont des autres enseignements vérifiables. Ils ont permis de faire les autres enseignements à ce niveau du numéro portable. D'accord. Ils ont des nouveaux numéros et ils ont des 3 coders aussi en même temps. Alors, pour continuer, ils ont des autres documents qui ont des visites. Ce statement of the moment c'est ça qui, normalement, tous employeurs ont des employés à peu près le 15 août de chaque année. Ils ont besoin de ça devant lui parce qu'ils ont besoin de connaître qui est P.I. in, D.J. etc. Malgré le return pre-fill, ils ont des bons qu'ils ont employés, ils connaissent qui sont employés et ce qui correspond avec ça qui est un maur et qui est un pre-fill sur le return. C'est son responsabilité pour vérifier ça. Alors, ils ont besoin de ce statement devant lui. Maintenant, pour un contribuable qui n'est pas de salarié, c'est self-employé, c'est de travailler pour eux-mêmes, bien sûr, ils ont besoin de finir par un petit compte. Ce n'est pas une affaire compliquée, c'est pas qu'il y a été sûr que c'est un petit self-employé, un petit entrepreneur. Ils ont besoin qu'au moins connaître ce chiffre d'affaires qu'il y a. Pour l'année, qu'il y a la vente de l'infaire, qu'il y a ce chiffre d'affaires qui était, qui était une déduction qui était, qui était une dépense de l'infaire. Ils ont besoin de garder ce record parce qu'il y a des requirements de la loi Income Tax et qu'ils ont besoin de garder ce record. Ce B.I.N. C'est mieux, mais même si c'est pénalisé, le système pour permettre le travail. Quand ils mettent sur un ID, ils ont besoin qu'il y a une casse aussi avec ça. C'est très bien, mais c'est pénalisé, le système n'a pas pour bloquer. Maintenant, ils ont besoin de préparer ce petit compte qui est ce turnover, qui est une dépense de business et aussi qui est une dépense concernant ce business pour qu'il y a qui arrive à ce net profit, ce revenu du business. Et ils ont besoin bien sûr, si ils ont un dépendant, ce sont des détails, qui sont des dépendants, de leur date de naissance, de leur dénaisseur de leur dénaisseur. Tout ça va dans le détail. ils ont besoin. Et aussi, si il y a des autres déductions, par exemple, ils ont besoin d'un paix à l'intérêt. Ils ont besoin d'un certificat d'intérêt. Dans la base, de leur certificat, ils peuvent déclorer comment il a l'intérêt d'un paix à l'intérêt. Il y a un système pour faire une vérification ? Alors, à part de l'intérêt, il y a aussi des autres déductions. Ils peuvent trouver le système. Et, pas dire plus important, Aussi important que tous les restes, les biens visants sont contre la banque avec lui. Parce qu'on a dit hier au départ de l'émission, que si on a pour payer, paye par le système direct. Débit qu'on a déjà fait de mettre en place beaucoup d'efforts pour mettre en place le système, pour satisfaire le public. Maintenant, nous demandons le public, servir le système. D'accord. Il y en a aussi, il n'est pas arrivé qu'il y en a du monde, quand il est rempli son return, il y en a un remboursement. Alors, remboursement là aussi, nous demandons, mettez un numéro contre la banque, nous vous remboursez de remboursement contre la banque. Nous parlons que nous avons eu un chèque, le facteur de qu'on prend chèque, mettre dans un enveloppe pour une bicyclette de vin, ou prendre le chèque, là où on va aller dans la banque, ou on le vais à l'innovation, mais c'est du passé aujourd'hui. Nous, on le demande, tout bien contribué à obtenir un remboursement, mettez un numéro contre la banque avec un remboursement, nous vous remboursez directement dans les comptes de la banque, et nous vous remboursez assez vite. D'accord. Un petit point justement par rapport à l'aune. Souvent, il y a un problème qui nous dit Qu'est-ce qui est un Secure Loan Qui n'est pas un Secure Loan C'est quasi de nous un petit éclaircissement par rapport à ça Alors, ce qui nous a à dire Pour clarifier notre contribuable Qui est un loan Qui, selon l'intérêt, Gagne le droit d'étude La première chose, il a besoin d'un housing loan Il a besoin d'un loan qui prend Pour le purpose de l'housing, c'est-à-dire pour monter la case Et il a besoin de Secure Maintenant, qui veut dire Secure ? Secure veut dire qu'il donne à la banque Ou bien à l'institution Un immovable property Comme garantie C'est-à-dire, soit un lacase Soit un terrain Il donne ça comme garantie, c'est ça qui appelle Secure Loan Et bien sûr, la banque Ou bien l'institution, qui donne lui ce certificat Il vous dit Secure by inscription On immovable property Maintenant, il y a aussi les autres conditions Qui sont applicables Pour qu'ils ne devront gagner sa loan Les besoins irrespectifs Au premier lacase Les besoins qui, at the time Qui les peut prendre sa loan Les besoins déjà Il y a une propriété De la case D'accord Alors, ça, c'est une condition Les besoins aussi Qui, ça, du monde Ou bien Son spouse Pas gagner plus Qu'à 4 millions Justement Parce que c'est une des bonnes conditions Et les besoins aussi Qui peuvent bénéficier D'un housing scheme D'accord Parce qu'il y a des bonnes schemes Qui peuvent contribuer à bénéficier Qu'un gouvernement Comment dire Subsidise Alors, ça, c'est le patrimoine Mais Tout le reste Quand vous prenez un loan Vous payez l'intérêt Loan là Secure Il y a un housing loan Vous payez un revenu Plus de 4 millions Et vous prenez la case Ça, ça, c'est l'intérêt Là où vous gagnez D'être là Alors, il y a un message Sur 52, 53, 84, 84 Qui peut demander aussi Est-ce qu'il y a un niveau L'assurance Est-ce qu'il y a également Les rembourser Alors, quand on dit L'assurance Nous avons Uniquement Medical Insurance Longtemps Bien longtemps Pour rappel Quand nous payons Life Insurance Nous gagnez De faire une taxe Là, il est arrivé en 2006 Par là Nous avons fait une réforme Tu as un paquet d'éductions Sans même Que tu fais un système de taxe Bien compliqué Bien long Lourd, difficile Aujourd'hui Cette chose là C'est facile La cause réforme Qui finit à mener Et Nous avons plus Une déduction Pour l'assurance Là Mais par contre Nous avons une déduction Pour l'assurance Médicale Si un dimonde Peut contribuer Pour une assurance Médicale Il faut gagner le droit Tire sa montant Sa contribution Là D'accord Dans ce form Income Tax Mais c'est le moment Bien sûr Il n'a pas une limite Pour une self Il est limité à 15 000 Roupés Pour une l'année Pour une first Dépendante C'est-à-dire Sur madame Ou bien si Il y a une So first Dépendante Il est toujours 15 000 Roupés Et pour les autres Dépendantes Il est 10 000 Roupés Pour une autre Il faut gagner Le droit Alors la loi Alors la loi Il faut mettre Même enfants L'autre Des riteurs Ça c'est Bien sûr Donc si on comprend bien C'est par exemple Madame, monsieur C'est à quel point Il leur prend N enfants C'est Nsel Qui vous apprend Tous les jours Nsel Qui vous apprend Tous les jours Par exemple Il est mal rempli Une copie de mon return Par e-mail Il n'est plus Il ne faut plus Il faut garder une copie Print and papier Mettre dans un file Garder de ce tu vois Il n'est plus Il ne faut plus Il faut faire tout ça Il garde ce login Il garde ce password Anytime Le rentre au système Là Vous avez accès A ce return Aussi Vous avez un copie Ce return En PDF Dans ce email Email Vous avez le Vous avez le Vous avez le De ce qu'il ne fait Erre D'accord Là pour ça Vous avez besoin De ce qu'il y a La main D'accord Alors vous avez le De ce qu'il y a De ce qu'il y a Il y a un petit Lettre avec Il y a Vous avez ça A la ma Pour dire Alors il y a Il faut faire Erre à telle place D'accord Vous pouvez demander Qui Cette correction La appliquée Et si avec Cette correction Il y a Additionnelle Pour payer Bien sûr Et payer Additionnelle D'accord Et justement On a fait une émission L'OIDF La fois dernière Avec Vous êtes même Et Qui différence Est-ce qu'il y a Justement Alors Nous remplis IDF Au mois d'août Et là Nous remplis Au mois de septembre Nous return 2020 2021 Oui Ok Oui c'est vrai Parfois Il y a Une petite confusion Une petite clarification Peut-être Qui nous besoin De donner IDF C'est quoi On appelle ça Employee Declaration Form C'est une forme Qui est une contribuable Un salarié Il y a rempli Pour qu'il soit Employeur Connaît Ce n'est pas Les mauriers Ce n'est pas Il y a des enfants Qui déduction Il y a des droits Pour qu'il coupe Ce PAY C'est-à-dire Ça IDF Monthly Oui Ce monthly salary Pour qu'il soit Employeur Connaît Mais comment PAY Pour couper Ça IDF C'est-à-dire Forward looking C'est-à-dire Il y a Porte devant À partir de Juillet Août 2020 Il peut Appliquer 2021 C'est Le revenu Qui est pour Gagner Qui est employeur Connaît Maintenant Le revenu Qui est fini Gagner D'accord Jusqu'à 1er juillet 2019 Au 30 juin 2020 Il finit Gagner Ça revenu La PAY Il finit Créditer Il finit Rendant Contre la banque Puis il Il finit Déduire D'accord Mais Il n'est pas Parle-à-dire Qui nous dire Pendant l'année Ça coupe Là Il y a des enfants Mais il n'est pas Il y a des enfants Mais il n'est pas Il y a des enfants D'accord Je veux dire Alors il y a Il y a des enfants Revenus Pendant l'année Qui fait C'est couler Qui termine 30 juin 2020 Et il y a des enfants Salaire Il y a des enfants Dependent Il y a des enfants Il y a des enfants Puis il y a des enfants 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 Ou bien des enfants Additionnels Pour payer Alors ça C'est un return Qui est l'année Précédente Alors c'est ça La différence D'accord D'accord Et qu'il y a une déduction Justement Qui est applicable Par rapport Au cas De NUENTI A, B, C, D Allez Bonne catégorie Comme Bonne l'année précédente Nous avons A, B, C, D, E Cinq catégories Alors Bonne l'année précédente Vous remarquez Qui Nous t'y en a Nous partena Four dependents Il y a introduit récemment Ça C'est-à-dire C'est un contribuable Qui peut être dépendant Il y a des tous les Catégorie B C'est un contribuable Qui est un seul dépendant Mais la déduction Il n'est pas pour 310 000 Il est pour 420 000 D'accord Right Catégorie C Quand il y a des dépendants Il y a la catégorie D Quand il y a 3 dépendants Alors Catégorie C Quand il y a des dépendants Dédduction Pour 500 000 Et catégorie D Quand il y a 3 dépendants Les pour 550 000 Il y a la récemment Il y a introduit Catégorie E Quand il y a 4 dépendants Il y a la déduction Pour 600 000 Mais seulement Il y a aussi Additional IET Additional deduction In respect of Il y a des enfants Qui peuvent étudier D'eau D'accord Ou bien A l'université Mais seulement Là nous pouvons Il y a des contribuables Pour un petit peu Précaution Parce qu'il Il y a des déduction Qui est vrai Même dans le droit Parce qu'il y a bien sûr Il y a des vérifications Qui fait par la suite Si un enfant Il y a des dépendants Là où il y a des droits Demande C'est ce qu'il appelle Additional exemption In respect of Pour un enfant Qui peut suivre Tertiary education Il y a des en relation Avec un undergraduate course Oui justement Là il y a des undergraduate Undergraduate S'il y a un graduate Non Non Il y a un undergraduate Undergraduate Qui veut dire parfois Le public pose la question Un degré D'accord C'est ça qu'il appelle Un degré Alors si il y a des masters Ou bien il peut faire un autre examen Qui plus qu'il y a des undergraduates Il va vous gagner D'accord Il y a une question Il y a un collègue justement Qui tient à ça Ça veut dire Il fait Ce garçon Il peut faire un LLB Et il fait ce 3 ans Bachelor Après il y a un an De bord Oui Mais justement Un an de bord là Apparemment il n'est pas compté Il n'est pas compté Il n'est pas compté Parce que Conditionnement c'est quoi Il faut attend l'université Et il faut full time D'accord D'accord Quand il veut faire bord Il n'est pas à l'université Ok Alors pareil Comme il y a un professionnel Quand il fait Par exemple Placement Par exemple Après un des gens Qui finissent au cours De comptabilité Par exemple 3 ans Il fait une BSC Accounting Il fait un placement Dans une firme comptable Pour lui gagner une training Il fait un an This is not This is not Alors on nous dit Comme ça Qui de chose Qui m'en vient Attirer l'attention publique C'est qui Pour qu'il nous gagne Cette déduction là Faut dès qu'il Nous avons dépenses Comme tuition fees Nous connaissons Qu'il y a un paquet L'université à Maurice Aujourd'hui Les free Le gouvernement Peu payer Ça veut dire Nous va vous gagner Une déduction Si le gouvernement Peu payer nous l'université Mais par contre Nous avons les autres L'université payant Pour ça L'université payant Là nous vous gagne Une déduction Qui déduction Nous vous gagne Nous vous gagne 135 000 Or the amount Of the tuition fees Which is Montant tuition fees Là Ou bien 135 000 C'est-à-dire Un minimum De 135 000 Ou bien le montant De tuition fees L'université A qu'il est payé D'accord Maximum là Les 175 000 D'accord Ça Quand il y a une université locale C'est-à-dire à Maurice même Quand il y a une université Andéo-Maurice Mais bien sûr Il y a des parents Là Peu payé Université fees Là La déduction Là Les 200 000 Alors sinon Nous vous gagne Même si nous sommes Self-employés Nous vous gagne Aussi Mocker Toutes Une dépense Ou un turnover Etc Ou un profit Qui nous a Édou rempli Éventuellement Ou un filing 2021 Nous t'y n'arrives Justement Alors si nous avons une question D'un auditeur C'est qu'il y a une nouvelle déduction Par rapport à une personne Qui est alité Ça veut dire Ou capable Déduire Un dépendant Alité Je vais vous dire C'est à partir de maintenant C'est de la C'est Nous avons clé Dans sa 2020 2021 Là Ou c'est un Nous pouvons faire Lise seulement Dans l'année prochaine Ça veut dire 2021 22 Alors Pour ce qu'on appelle Bedridden C'est-à-dire Une dépendance Si on a une dépendance Qui est bedridden Dans le Finance Act 2020 Ça qui fait Que passe-parolement Là Fait introduire Sa déduction Mais c'est vrai Sa déduction Elle prend effet À partir de maintenant Vous avez dit Où vous trouvez Où il y a une Remplie Comme on l'expliquait Qui est devant Qui est le revenu Que vous gagnez À partir de maintenant Il y a une Lille ou sa forme Parce qu'il prend effet À partir de maintenant Mais sa déduction Là Où vous trouvez Lille ou une Comtex Return Qui est remplie Parce que c'est un Return Qui est remplie C'est un return Qui est déclare Au bon revenu Pour l'année Qui est finie Passée Et pour l'année Qui est finie Passée Sa déduction Elle n'a pas Si applicable Ce qui fait Qu'il n'y a pas Pour trouver Le annual return Mais l'OIDF Là C'est-à-dire L'année prochaine Et là Il y a une condition Qui est Par exemple La personne Une famille directe Exactement C'est-à-dire Il est bien spécifié Dans la loi Qui Ça dit Là Il est Bedridden Next of kin Qui veut dire Next of kin Il définit Dans la loi Il est soit Au maman Soit au papa Soit au grand-mère Ou bien grand-père Ou bien au frère Ou bien au sœur Ou bien Ça dit Là C'est-à-dire Concerner Au conjoint Il est capable Serre Ou madame Frère Ou madame D'accord Maman ou madame Papa ou madame L'ail applicable D'accord Ok Alors Luna Françoise Du côté de Cap Malheureux Bonjour Françoise Allo C'est Antoine Excusez-moi Alors c'est Antoine Qui est avec nous Antoine Bonjour 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 Alors Nous avons une question Oui Nous pouvons écouter Moi m'appelle Antoine Laurent Moi vis-à-dire Cap Malheureux Oui Ok Oui Et moi Je m'appelle Qui travaille dans M.O.R.E. Là s'il vous plaît Nous peux écouter Monsieur Ouzier La main Pe écouter L'ipé écoute Moi Bien et bon Oui Moi Je m'appelle Pour former Comme taxe Manuellement L'année dernière 2019 A 2020 Ça veut dire Return L'an dernier L'autre Ça return Là Accompagné Pour une copie Qui dit Qui achat L'équipement Solaire Et d'éducation Intégralement L'autre Ce qu'il a acheté Ça C'est marqué Dans une ligne Simple Sans Ce qu'il a acheté Ce qu'il a acheté Ce qu'il a acheté Comme ça Moi Je m'appelle L'autre Copie Qui dit L'explication L'acheté L'équipement Solaire Pour faire référence Avec un produit Qui est dans le supermarché Quand un produit Qui a affiché Le prix Et qui a L'autre La caisse Et l'autre C'est réclamé C'est un prix Qui est affiché Dans le supermarché Là Mais L'achat d'équipement solaire Il est exemplé Totalement Pour moi Mon acheté L'équipement solaire Intégré C'est-à-dire Batterie Contrôle Remote Contrôle D'une valeur De 6 000 rupis Ça Moulière Ça Copie Qui n'a M.A.O.I. Si m'donne-moi Là Quand on a Dédiction L'achat D'équipement Solaire Moufère Demande Ça Ça Rembouchement Qui Majoriellement M.A.O.I. Quand on a Demande Rembouchement Je dis A moi S'amitié Où Il n'y a Aucune Production D'électricité Pas Confié D'abord Pour Gagner Ce Rembouchement Pas D'équipement Solaire Alors Est-ce qu'il M.A.O.I. Oui Non Bien sûr Bien sûr Nous 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 Taxe M.A.O.I. C'est Nous Nous Faire Le Maximum Pour Nous Donne Public Éclaircissement Là C'est La Loi Alors Quand Nous Donne Public Éclaircissement Nous Pas Copier La Loi Là M.A.O.I. M.A.O.I. Nous Mettre Dans Nos Instructions Parce que Si Nous Faire Ça Le Public Le Public Interprète La Loi Là Alors Nous Qui Nous Facilite Le Public Nous Donne Les Explicatifs Nous Donne Les Explications Qui Nous Mette Dans Nos Reuters Dans Nos Notes Pour Return Et Nous Donne Les Explications Comment Sa Déduction La Appliquée Alors Laisse M.A.O.O. Qui Nous Mette Dans Nos Notes Concernant Sa Déduction Un Individual Made Dict From His Net Income The Amount Invested During The Income Year 30 Juin Par Exemple Cette Année Si 30 Juin 2020 Il Est Cela Energy Unit Including Photovoltaïque Kits And Batteries For Storage Of Electricity C'est Mania Qui Nous Décrit Maintenant Quand Andy Moon Demande Sa Dans Parce Que Nos Responsabilité A C'est Donner Un Contribuable Ce Déduction S'il Est Droit C'est Ca Nos Responsabilité Nous N'aurions L'intérêt Pour Pas Donner Une Déduction C'est Donner Le Contribuable Soudre Maintenant M. Laurent Probablement Un Produit Ce Ben Documents Et Probablement L'agent Qui Fait Un Examiner Ce Ben Document Peut Et Il Trouver Qu M. Laurent, si toutefois l'île n'est pas en Célie à l'Égypte, il n'y a aucun problème, il n'y a qu'à régler ce dossier. C'est ça la responsabilité de l'administration, c'est donner chaque contribuable la possibilité pour faire ce case, pour démontrer, mais seulement si l'île n'est pas en droit, les bisatomes dans sa cadre. Si l'île n'est pas en droit, nous ne sommes pas capables de nous lire parce qu'il nous peine à droit même de nous lire parce qu'il a un mauré, l'administration taxe, nous administrer la loi là. Nous ne sommes pas capables de changer la loi là pour y adapter avec... Pour chaque individu, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors peut-être qu'Arap et nous aussi, qui deadline parce que les premiers septembre commençaient, donc ils ne faisaient pas atteindre dernier l'air, mais c'est quand dernier l'air là justement pour remplir les autres income taxes. Alors cette année-ci, le fait que tout ban return, il y a une obligation maintenant pour soumettre return là, électronique et paiement aussi, le deadline c'est le 15 octobre. Mais seulement nous demandons de contribuables comme toutes les deux années, ne pas atteindre le dernier moment parce qu'il n'est pas qu'on est au dernier moment qui est arrivé. Le temps nous redonnez, c'est-à-dire qu'il n'est pas trouvé, nous redonnez, nous n'est pas trouvé, nous téléphonons, pas qu'on est qui peut arriver, internet, pas qu'on est qui peut arriver. Alors, best thing, essayez de faire un return, bien au départ, il est facile à aller... Comment c'est ça, c'est même la meilleure. Et nous, c'est une boucle de nous, l'assistance, vous connaissez. Quand il n'est pas qu'il n'y a pas de téléphone, nous, il est plus compliqué pour nous donner l'assistance. Mais quand il n'y a pas de plus facile, il n'y a pas de plus facile. Quand il n'y a pas de 10 millions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit soumettre ce return. Alors là, il n'y a pas de contribuables, ça, il n'y a pas de précaution. D'accord. Pas les autres, pas trop les autres, pas faire les autres vins dans une situation que vous êtes en return parce qu'il n'y a pas de pénalité qui est applicable. Alors, qu'il n'y a pas de pénalité qui est applicable pour l'aide de submission, c'est-à-dire qu'on a de soumettre nos returns en return, les 2 000 roubés par mois, jusqu'à un maximum de 20 000. D'accord. Maintenant, quand nous payons les taxes en return, c'est-à-dire que si nous avons une taxe payée, nous payons l'après le 15 octobre, nous avons une pénalité de 5 % et, bien sûr, l'intérêt pour marcher l'euros de paiement. Mais, bien sûr, nous avons des taux concessionnaires pour une small enterprise, mais en général, c'est un taux qui est applicable, 2 000 roubés par mois jusqu'à 20 000. Nous avons 5 % pénalités pour l'aide de paiement et aussi, nous avons 0,5 % par mois comme l'intérêt. D'accord. Alors, on nous rappelle aussi Hotline MOE 207-6 000 pour moins d'une moins qui besoin de plus de renseignements. Merci beaucoup, M. Ouzir, justement, pour présence aujourd'hui. Peut-être une dernière affaire, c'est le ICV. Exactement. Exactement. Nous faire un appel à un contribuant parce que vous avez rendu votre return online, nous avons un e-survey. Nous demandons de participer dans ce e-survey parce que c'est ça même qui permet de nous d'être à l'écoute du public. C'est ça même qui permet de nous de connaître qui public a envie, qui public a envie de nous changer. Comment nous avons amélioré le système pour le public? Alors, remplir le e-survey, aide-nous pour améliorer le système et surtout que le e-survey, comme vous connaissez, nous avons un tirage pour encourager les participants. C'est un premier prix de 25 000, un deuxième prix de 15 000 et un troisième prix de 10 000. C'est tout juste un encouragement, mais participe dans le e-survey parce qu'il permet de nous d'améliorer le service qui, bien sûr, donnez l'avantage. On compte sur le public. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci, M. Rahman. Merci, M. Ouzir. Merci, M. Ouzir. Et justement, il est tellement facile pour remplir, me pensez, il prend à peu près 10 à 15 minutes si vous avez dans tout document, l'ISI. Même moins, je pense. Vous pouvez finir remplir pour où ? Oui, oui, c'est déjà fait. Merci beaucoup, M. Ouzir. Les autres numéros comptent, vous gagnez tout fait, tout ma nécessaire. Merci beaucoup.